Bon, on va commencer avec l'explication des Choukims. On commence par l'explication de la vache rousse. Le secret de la vache rousse, en hébreu, la vache rousse se dit para-adouma. Para s'écrit perech-re, dont la valeur numérique est 285. Donc, 285, et si on réduit en mispar katan, en petits chiffres, ça donne 285, qui donne 15. Et en réduction, 1 et 5, ça donne 6, qui donne la lettre vave. Adouma, s'écrit alef dalet memhe, donc 1 plus 4 plus 40 plus 5, qui nous donne 50. On réduit en mispar katan, 5 plus 0, ça donne 5, qui est la lettre vave. Donc, la vache rousse fait allusion aux deux dernières lettres du tétragramme, soit vave. 6 plus 5. Donc, dans le tétragramme, les deux premières lettres, yut-he, représentent l'âme. Et les deux dernières lettres, vave-he, représentent le corps. Donc, para-adouma fait allusion au corps. Alors, le sacrifice de la vache rousse représente le tikkun, de venir dans un corps, dans ce monde. C'est pour ça que la vache est rouge et rousse. Ça représente la rigueur qui caractérise ce monde, un monde de soucis et de rigueur. Donc, les cendres de la vache rousse, qui est sacrifiée, on les mélange avec de l'eau, c'est-à-dire avec le chesed, qui est l'élément du chesed. Et quand on ajoute du chesed à la rigueur, on purifie, étant donné que cette eau qui est la miséricorde vient de l'étude des secrets du ciel. Donc, le tikkun devenir incarné dans un corps s'adoucit avec l'étude de la Kabbalah, des secrets du ciel. Alors, pour une personne courante, on ne parle pas d'un sadique, pour une personne courante, le fait de venir incarné est symbolisé par l'utilisation des cendres de la vache rousse mélangées avec de l'eau. Et donc, ça, ça purifie l'âme qui est venue faire son tikkun dans un corps. Mais, pour un sadique, lui, il est pur. Et donc, le fait de venir incarné, lui, cause le risque de s'impurifier. C'est pour ça que le Kohen, qui représente le sadique, s'impurifiait, alors que la personne courante, le âme Israël, lui, il se purifiait avec les cendres mélangées avec de l'eau de la vache rousse. Voilà le secret de ce choc. Maintenant, on va voir le secret de l'interdiction de prendre les petits oiseaux du nid pendant que la mère de ces petits oiseaux est dans le nid. Alors, la mère de ces oiseaux, dans le nid, c'est la séphira Bina, qui représente le Shabbat. Et les petits oiseaux représentent Zeirampin, c'est-à-dire toutes les séphirotes qui découlent de la séphira Bina. Bina représente la mère des séphirotes, Résed Gevoura Tiferet Net Sarod Yesod, appelées Zeirampin, c'est-à-dire les influences astrales. Donc, quand on est en contact avec Bina, c'est-à-dire quand on est en train de faire Shabbat, les influences astrales n'ont pas de pouvoir sur nous. C'est pour ça qu'on ne prend pas les petits oiseaux quand la mère est là. Donc, ou on fait Shabbat et on dépend plus des forces astrales, ou alors on ne fait pas Shabbat, donc c'est quand la mère s'en va, et alors on est en connexion avec les forces astrales de Zeirampin. Et il faut savoir que les forces astrales, les influences astrales, sont celles qui imposent un ticoune dur. Donc, pour éviter le ticoune dur, il n'y a pas le choix. Il faut respecter Shabbat. Un autre choc, c'est le secret de manger kasher. Donc, depuis qu'Akadosh Baruch Hu a infligé le déluge, le maboul, sur le monde, après, il a juré ne plus détruire le monde par un déluge. Mais les hommes ont continué de pécher. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Akkadosh Baruch Hu ? Au lieu de détruire le monde, il a fait réincarner les hommes et les femmes qui pêchaient dans des animaux. Et c'est pourquoi on doit pouvoir mesurer quelle viande d'animal on peut manger, toujours étant qu'on ait la force de l'élever au niveau humain. Si on n'a pas la force de l'élever au niveau humain, et au contraire, cette viande est trop dense et trop impure, alors ça va faire partie des animaux non kasher. Donc, nous, notre mission, comme dit le Baal Shem Tov, pour s'entendre bien avec Dieu, c'est élever la création. Donc, ce qui va rentrer dans notre bouche doit être des aliments qui nous permettent de l'élever au niveau humain. Si ce n'est pas le cas, il faut s'abstenir. Maintenant, on va voir le secret du Shah At-Nez. Shah At-Nez se dit Satan-Az, en permutant les lettres, qui veut dire un Satan terrible, très féroce. Pourquoi, en mélangeant la laine et le lin, on crée un Satan-Az ? Parce que la laine fait allusion à Samaël, et le lin fait allusion à Lilith. Donc, on ne peut pas lutter contre les deux démons à la fois. Il faut les séparer. Si on les sépare, on peut lutter contre un, et puis ensuite, lutter contre l'autre. Mais s'ils sont ensemble, toujours étant que l'on sait déjà que Samaël, son mission, c'est de nous éloigner de la Kabbalah. Et Lilith, sa mission, c'est de nous faire perdre notre semence, Zeralevatala. Et il est vrai que, lorsque l'on provoque du Zeralevatala, on s'éloigne de Dieu, et donc, le mérite d'étudier la Kabbalah nous est enlevé. Donc, pourquoi on ne s'habille pas de l'un et de l'aine ? Pour diviser l'ennemi, et pouvoir le vaincre de façon séparée. Maintenant, on va voir le roc du Tzitzit. Alors, les prières que nous faisons trois fois par jour, avec des méditations, ce sont des prières qui peuvent être kidnappées par des anges, et qui ne permettent pas que nos prières arrivent à leur but. Parce que dans les prières, il y a des noms de Dieu qui sont aussi des énergies qui alimentent les désêtres spirituels. Donc, il faut savoir que les petits lignes, c'est-à-dire les fils qui pendent des quatre coins du Tzitzit, forment des nœuds et des fils, des détours et des nœuds, qui arrivent au chiffre 39. Et 39, c'est le nom de Dieu, Yud-He-Vav, développé. Ça donnerait Yud-Vav-Dalet, He-Alef, Vav-Alef-Vav. C'est-à-dire, 10 plus 6 plus 4 plus 5 plus 1 plus 6 plus 1 plus 6 égale 39. Et 39, c'est le nom de Dieu qui n'inclut pas un corps physique. C'est-à-dire, Yud-He-Vav, parce que le dernier He représente Malchut, le corps physique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on se met les Tzitzits, les êtres spirituels qui nous regardent pensent que nous sommes comme eux, c'est-à-dire des êtres non incarnés. Et donc, ils ne vont pas venir nous voler nos prières. C'est-à-dire, le Tzitzit crée une barrière de respect envers les êtres spirituels. Et donc, ces êtres spirituels vont dire, cette personne qui porte le Tzitzit est comme nous. Il est Yud-He-Vav. On passe au roc des Téphilines. Le Tikkun qui nous vient au monde, il nous vient sous forme de sept influences astrales. Trois desquelles sont très durs, très sévères. Saturne amène des malheurs, Mars de la violence, et la Lune des obstacles. Et quatre de ces sept influences astrales sont très miséricordieuses. Jupiter donne du succès, le Soleil des honneurs, Vénus de l'amour, Mercure de l'intelligence. Quand on met les Téphilines, on freine les influences sévères et on augmente la force des influences de miséricorde. C'est le travail des Téphilines. C'est pour ça que dans les Téphilines de la tête, il y a un shing de quatre branches qui fait allusion aux quatre influences astrales positives et un shing de trois branches qui fait allusion aux trois influences astrales négatives. Alors l'idée, c'est diminuer la force des influences négatives et augmenter la force des influences positives. On passe au roc du Shabbat. Alors, qu'est-ce que c'est le Shabbat ? Le Shabbat, on reçoit une âme additionnelle qui vient du Olam Abba et qui fait partie de nous. Cette âme est très sensible. N'importe quelle action de travail que nous allons développer dans ce monde physique va l'effrayer. Et donc, on ne sera pas de bon hôte. Et on sait que le peuple juif est caractérisé par la mida, c'est-à-dire par la vertu de Abraham Abidmou, qui était un très bon hôte. Il avait reçu les trois anges. Donc un d'eux, c'est l'ange de l'Alliance, soit Akadosh Baruch Hu lui-même. Et donc, si nous, on ne fait pas preuve de cette qualité de chesed, d'être un bon hôte, c'est-à-dire de recevoir l'âme additionnelle du Shabbat, eh bien, on pourrait avoir des doutes que nous soyons de la génération d'Abraham Abidmou. Et qu'est-ce qui se passe ? Si cette âme additionnelle n'est pas bien reçue, parce qu'on est en train de faire des travaux de création, surtout en allumant la lumière plus les 38 travaux interdits, qu'un sept âme va nous quitter. Et à partir du moment qu'elle va nous quitter, eh bien, elle ne va plus nous aider le reste des jours ouvrables du dimanche au vendredi suivant. Le vendredi suivant, elle va revenir. Encore une fois, elle nous donne une chance et elle nous redonne la possibilité de faire Shabbat. Si on respecte Shabbat, elle va rester et elle va être très reconnaissante de la réception qu'on lui a donnée. Et à ce moment-là, elle va nous aider depuis le Olam Abba à survenir à nos besoins pendant les jours ouvrables. Sinon, eh bien, elle va nous quitter et elle va nous ignorer pendant les jours ouvrables. Et donc, ce qui est très très important, c'est l'Avdala. À la fin du Shabbat, si on a pu garder comme hôte l'âme additionnelle du Shabbat, eh bien, on va on va lui dire au revoir à cet âme additionnel d'une façon correcte, qui est l'Avdala. C'est une façon de lui dire au revoir et de l'accompagner dans son retour au monde du Olam Abba. C'est pour ça que l'Avdala, ça fait partie de la correction d'être un bon hôte, de même que quand on a un invité, au moment où il s'en va, on est obligé de traverser trois pas au-delà du pas de porte pour accompagner l'invité lorsqu'il nous dit au revoir, trois pas au-delà du pas de porte. Et les seuls d'autre de la Torah disent, celui qui ne dit pas au revoir correctement à un hôte, il risque un incendie dans sa maison. Un invité. Oui, un hôte, un invité. Un hôte et un invité, c'est la même chose. Maintenant, on va voir le roc des tagim, c'est-à-dire les couronnes sur les lettres hébraïques. Les lettres hébraïques s'écrivent sur un parchemin. Ce parchemin a été préparé avant d'écrire sur ce parchemin en traçant avec un cutter des lignes qui forment un creux sur le parchemin de façon horizontale. Et les lettres vont pendre de ces lignes. Excepté la lettre Lamed qui est au-dessus de la ligne. La moitié de la lettre est au-dessus de la ligne. Mais les lettres qui ont des couronnes, il faut voir que les couronnes sont au-dessus des lignes. Cela veut dire qu'il y a deux forces astrales. Il y a la force astrale de notre galaxie, appelée Zérapin, et il y a une autre force astrale qui s'appelle le Théli, qui gouverne notre système astral. Donc un système astral qui gouverne l'autre système astral. Avec les tagimes, on a accès au chef de notre système astral. Et à partir de là, nous, on peut avoir un contrôle sur les influences astrales qui viennent sur la Terre. Donc, le système astral qui est chef de notre système astral s'appelle le Théli. Et notre système astral, il est dans la voie lactée. Donc le Théli gouverne la voie lactée. Et à l'intérieur de ce Théli, il y a une planète où habitent des tzadikim de très grand niveau appelés vilons. La planète s'appelle vilons. Et ces tzadikim sont des êtres parfaits en présence constante d'Akkachporuk. Donc, si on arrive à comprendre l'effet des tagimes, on accède au Théli, on accède à vilons, on accède à Akabajoruk. Et alors, notre système astral se soumet aux ordres du Théli. Voilà. À partir de là, nous ferons une pause pour faire question et réponse sur les tagimes. C'est un module. Dis-moi. Dans les tagimes, pourquoi parfois il y a une couronne, parfois il y a une couronne qui a trois petites couronnes ? Pourquoi parfois un fois trois ? Et pourquoi parfois il y en a qui n'en parlent ? Bien, parce qu'il y a des connexions. Il y a des connexions, de même que dans un ordinateur, ce qu'on appelle des pins, des pins qui connectent. Parfois, on connecte sur trois étoiles, parfois on connecte sur une étoile, parfois la lettre n'accède pas au Théli. Donc, ça, il faut voir comment elle construit le Théli pour voir chaque lettre qui est une planète d'ici, comment elle se branche sur une étoile du Théli. Et parfois, elle se branche sur trois étoiles parce que c'est la combinaison de ces trois étoiles qui forment un Yichud. Est-ce qu'il y a une connexion entre les tagimes et les flammes que l'on met sur les lettres pour les méditer ? Non. La flamme que l'on met sur les lettres représente une lumière. La lumière se dit or, valeur numérique 207, de même que en aréméen, 207, c'est la valeur numérique du mot raz qui veut dire secret. Donc, chaque fois qu'on allume dans une méditation une lettre, on fait allusion au secret qui habite cette lettre. Donc, on ne travaille pas avec les lettres, on travaille avec les secrets qui habitent la lettre. Encore des questions ? Dis-moi. Et la musique ? Alors, les intonations, ce n'est pas les tagimes. Non, je sais. C'est à voir avec... Alors, les intonations, c'est autre chose. Il faut savoir que les planètes et les étoiles dans leur elliptique forment une symphonie. Et le Thélie aussi, il a sa symphonie. Et donc, il y a une harmonie entre la symphonie du Thélie et la symphonie des planètes et des étoiles de notre voix lactée. Notre oreille n'arrive pas à écouter cela. Mais par la voix prophétique, on a reçu les secrets de comment fonctionnent ces symphonies. Et c'est pour ça que au Shabbat, parfois, les kabbalistes ont créé des mélodies qui sont en harmonie avec ces symphonies. Voilà. Où est-ce que dans la Torah est mentionné le Thélie et le Billon ? En fait, il est développé dans le Sefer Yétira. Avant la Torah. C'est-à-dire dans les secrets du livre qu'a écrit Abraham Avinu. Et ensuite, il est redéveloppé à nouveau dans le Zohar Akadosh. voilà. Quand on se crée la Téphiline, que représentent les tours que nous faisons autour du bras et de la main ? Alors, les sept tours représentent Zérymphine dans la main gauche, ce qui veut dire que nous, on s'attache à l'influence astrale des sept planètes, c'est-à-dire qu'on les contrôle. Les sept tours qui correspondent aux sept planètes de Zérymphine. Malchut inclut ? Malchut inclut. Et pour la main ? Alors, pour la main, on fait un Shin. Avec le doigt, on fait un Dalet. et la somme du Shin qui a trois branches et les sept et les sept tours du bras, ça donne 10 qui équivaut au contrôle de l'arbre de la vie qui a 10 éphirantes. 7 plus 3, 10. Et est-ce que le Shin et le Dalet de la main sont connectés aussi à la forme du doigt ? Il serait un Yud ? Ça voudrait dire un Shin Dalet et un Yud ? Alors, là, c'est une autre combinaison. Ça serait le Shin des trois lignes qu'il y a sur la main, des trois tours sur la main, plus le Dalet que l'on aurait dans la nuque, plus la forme du Yud. On a deux fois le Moshadai. 1. Le Shin du Téphilin de la tête, plus le Dalet du nœud de derrière de la tête, plus le Yud du nœud du bras. Ensuite, à nouveau, dans la main, on a les trois tours qui font Shin dans la main, plus le Dalet qui est le doigt plié, plus le Yud qui sont les dix tours au total. Donc, on a deux fois Shadai. Le Shadai d'en haut et le Shadai d'en bas. c'est-à-dire Shadai, ça veut dire que non seulement on contrôle la voie lactée, on contrôle aussi le Téli. Et oui, il y a deux Shadai. C'est-à-dire il y a deux arbres de la vie. L'arbre de la vie du Téli et l'arbre de la vie de notre voie lactée. Il y en a deux. Il y a les lettres d'en bas et les lettres d'en haut. Et nous, on a le clavier pour pouvoir mobiliser toutes ces forces. Donc, le rite que nous faisons est un rite qui active la force de notre âme et qui, elle, agit dans notre subconscient sur le monde supérieur. Et le monde supérieur n'appartient pas aux dimensions physiques. Dis-moi. Pourquoi les Téphilines peuvent être mis que par des garçons qui ont plus de 13 ans ? Des garçons juifs qui ont plus de 13 ans. Bon. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que l'influence astrale agit sur les enfants qui n'ont pas 13 ans à travers de leurs parents. Donc, à moins de 13 ans, c'est le Téphiline du père qui agit sur l'enfant. Après les 13 ans, l'enfant est responsable de ses actes et c'est ces Téphilines qui agissent. Les siens. Propre. La majorité des gens qui, des hommes qui mettent les Téphilines ne pensent peut-être pas à tout ce que tu viens de dire là maintenant. Ils devraient. Oui. Est-ce que ça marche quand même pour eux ? C'est-à-dire que le fait de mettre des Téphilines sans avoir cette Kavana qui est quand même très profonde, ça fait quelque chose ou ça fait rien ? La question est difficile dans ce sens que nos maîtres, surtout à Abraham Aboulafia et Jigatila nous ont appris qu'une personne qui rentre dans une synagogue et qui fait tous les rites sans Kavana il rentre vide et il sort vide. Et ça, c'est expliqué aussi Ramchal dans ce Chivim Téphiline. Donc la réponse c'est il faut connaître les Kavana et celui qui ne connaît pas les Kavana il doit dire qu'il se lie aux Kavana de Abraham Isra qui accor ou aux Kavana de Moshe Rabbeinu aux Kavana du Arizal qui se lie aux Kavana de ceux qui connaissent bien les Kavana les intentions. Dis-moi. Le Shabbat est-ce qu'il se passe quelque chose d'autre à part cette connexion avec cet âme additionnel qui vient nous protéger ? Ce qu'il y a surtout c'est une relation mentale avec cet âme additionnel c'est-à-dire chaque fois qu'on veut percer les secrets de la vie et qu'on n'a pas la réponse le Shabbat avec l'âme additionnelle on va avoir une inspiration particulière pour avoir des réponses qu'on n'aurait pas eues sans le Shabbat. Donc la vraie relation c'est le dévoilement des secrets du ciel grâce à cet âme additionnel. Il y avait un maître qui disait à ses élèves quand les élèves lui posaient des questions je te répondrai Shabbat à la Saouda Sheshit c'est-à-dire au moment le plus culminant du Shabbat. Je veux dire le Shabbat aussi nous avons des rites spéciaux que nous n'avons pas le reste de la semaine par exemple nous avons des séoudotes des repas spéciaux nous sortons le Sefer Torah et nous lisons une parachare complète notre prière est différente nous avons le Moussaf il y a des rites additionnels au reste de la semaine pourquoi nous avons ces rites juste ce jour de Shabbat et pas le reste de la semaine d'abord c'est pour alimenter l'âme additionnelle et deuxièmement c'est pour que cet âme additionnelle avec cet aliment crée en nous un système immunitaire de l'ADN métaphysique c'est-à-dire des événements qui vont nous arriver et comme ce monde est un monde de soucis et d'obstacles si nous avons un système immunitaire d'événements grâce au rite du Shabbat on peut être tranquille pour le restant de la semaine donc on renforce notre système immunitaire pas physique mais métaphysique quel serait l'équivalent de la paraduma aujourd'hui si on ne trouve plus de vache rousse la vache rousse c'est notre corps donc si notre vache rousse c'est notre corps il faut se transformer notre corps en cendres la façon de transformer notre corps en cendres c'est lire la catorade parce que la catorade elle était allumée avec les cendres les braises ardentes des cendres des holocaustes donc le rite c'est lire la catorade c'est à dire une fois qu'on a fait des holocaustes et on les a rendus réduits en cendres et braises sinon on est en train d'allumer un feu étranger ce qui est arrivé à Nadav et à Birou à cause de quoi ils sont morts et donc quand on lit la catorade on a un état de conscience où on a réduit nos mauvaises midotes animales à l'état de cendres et avec les braises on fait les méditations de la catorade où se trouvent les onze ingrédients qui représentent des noms de dieux très avancés alors la vache rousse ça serait quoi ça serait une étude sur nos midotes pour les réduire en cendres les mélanger avec de l'eau qui est la catorade c'est à dire c'est la miséricorde et à ce moment là on se purifierait de tous nos péchés de tous nos courts-circuits et en prononçant les onze ingrédients ça fait référence au va-fré et en prononçant les onze ingrédients onze c'est va-fré effectivement il y a onze ingrédients qui font allusion à va-fré et on a vu que va-fré c'est para-adouma quant à la cache-route nous avons vu nous expliquer qu'on mange kachère pour élever la création mais que se passe-t-il quand quelqu'un ne mange pas kachère il n'élève pas la création ou à l'envers il va vers le bas il ne va rien lui arriver au niveau physique il va être bien alimenté il va être fort physiquement fort mais spirituellement il va créer un écran qui ne lui permet pas d'évoluer au niveau qu'on est en train de commenter donc ces niveaux de conscience vont rester à un niveau très bas et on est venu au monde en faisant un serment au créateur c'est que nous allons travailler les secrets du ciel pour accéder à un niveau d'évolution spirituelle au point de connecter avec le créateur on a fait ce serment donc la raison pour laquelle on est venu au monde elle est ratée et on recommence indéfiniment jusqu'à comprendre dis-moi les gens qui ne sont pas juifs peuvent manger des animaux qui ne sont pas cachers ils ont la capacité de les élever alors voilà une personne qui veut se convertir au judaïsme la première misva qu'elle doit faire c'est de commencer à manger cachers pourquoi ? parce qu'elle va commencer à évoluer au niveau mental et elle va pouvoir accéder à l'étude de la Torah parce que sinon il va y avoir un écran où elle ne va même pas pouvoir accéder au secret de la Torah une fois qu'elle rentrera dans l'étude de la Torah et bien elle va commencer à comprendre cette personne tous les besoins des misvots que nous devons faire pour accéder à accomplir la promesse qu'on a faite à Kadosh Vodro et à ce moment là il va pouvoir rentrer au sein du peuple juif effectivement c'est la première misva qui est demandée et est-ce que cette personne qui n'est pas juive peut mettre des téfilines peut mettre des tzitzis alors elle peut mettre les téfilines isolées dans sa chambre sans berakha pour apprendre à les mettre pour que le jour où elle se sera convertie elle saura les mettre correctement et faire la bénédiction la berakha mais ça ça se fait pratiquement quelques jours avant l'examen de la conversion avant ça n'a pas d'objet quant au chatness il y a deux forces entre lesquelles on lutte et on doit lutter séparément contre ces deux forces je ne veux pas répéter ces noms là mais par quel autre moyen nous pouvons lutter contre ces forces là alors l'étude du Zohar est l'antidote majeur pour lutter contre ces forces là on peut le renforcer avec la lecture de la kétorette toujours étant qu'on comprenne les kavanotes les intentions de la kétorette c'est à dire de l'encens et il est vrai aussi que la lecture des psaumes du roi David ont une énorme force pour tenir à l'écart ces deux démons est-ce que les non-juifs aussi font face à ces deux démons et comment peuvent-ils lutter contre eux alors d'abord il faut définir qu'est-ce que c'est juif ou non-juif parce que juif c'est pas un titre universitaire qu'est-ce que c'est juif juif c'est se dit yéhoudi ça vient du mot yéhouda dans le mot yéhouda il y a le nom de dieu et ensuite il y a au milieu un dalet le zoar dit tu dois pas le lire dalet tu dois le lire délet porte ça veut dire que juif yéhoudi qui vient de yéhouda serait la porte du nom de dieu et le nom de dieu c'est le nom qui correspond à la séphirat c'est-à-dire c'est un monde dans lequel habite la miséricorde alors que le monde physique où nous habitons est un monde où habite la rigueur et la sévérité alors c'est quoi un juif c'est celui qui fait descendre la miséricorde dans ce monde donc toutes les mises-votes que nous faisons c'est pour faire descendre la miséricorde en nous et de chez nous l'irradier au reste du monde voilà donc tout celui qui veut absorber la miséricorde du ciel et la distribuer à son entourage et bien a un comportement de juif ensuite il faudra qu'il passe l'examen évidemment et qu'il fasse les mises-votes mais en fait juif c'est celui qui fait descendre la miséricorde voilà donc un non-juif c'est quoi ? c'est quelqu'un qui n'a pas appris à faire descendre la miséricorde mais à partir du moment qu'il apprend à faire descendre la miséricorde c'est un juif potentiel il doit juste passer l'examen il y a dans d'autres religions des gens qui se donnent pour aider les gens pour aider les autres dans des pays par exemple où il y a beaucoup de pauvres ou des maladies est-ce que ces gens-là ces religieux ou ces personnes sont en train de faire descendre la miséricorde parce qu'on ne parlerait pas de juifs ils seraient vraiment dans un autre chemin ou c'est le même chemin ? alors l'intention est excellente mais il n'y a pas l'outil l'outil c'est la lettre hébraïque qui est le cordon ombilical entre le monde de la miséricorde et le monde physique donc tant qu'ils n'ont pas appris l'alphabet hébraïque qui n'est pas un alphabet grammatical ce sont des codes où habite la pensée divine donc tant qu'ils n'ont pas cet outil et bien ils n'accèdent pas au monde de la miséricorde donc ils ont l'intention mais ils n'ont pas l'outil et donc il faut comprendre qu'être juif c'est faire partie d'un peuple qui a reçu un cadeau qui s'appelle la Torah où se trouvent de façon codée les outils pour faire descendre la miséricorde au monde et même les juifs qui ne sont pas conscients de cela ils ont cet outil dans la main et ils ne l'ouvrent pas et ne l'utilisent pas donc la miséricorde ne descend pas raison pour laquelle nous vivons un chaos dans le monde donc pour commencer les juifs devraient utiliser leur Torah et c'est pour ça qu'on essaie de la décoder et les non-juifs devraient prendre conscience que cet outil existe à la portée de tout le monde pour être eux des récipients de miséricorde et auquel cas ils deviendraient juifs automatiquement en passant un processus d'études et de conversion ils deviendraient juifs la conversion existe dans le judaïsme mais pas pour toute l'humanité on ne parle pas de toute l'humanité pourquoi pas le Zohar pas du tout le Zohar dit qu'à la venue du Mashiach il y aura un seul peuple le peuple de Dieu alors qu'est-ce qu'a fait le peuple juif jusqu'à maintenant il a été le détenteur de ce trésor qui sont les codes de la Torah il a été le détenteur mais pourquoi ? pour être hors la goyim lumière des autres peuples il est temps que les juifs soient hors la goyim mais pour être hors la goyim déjà ils doivent être maîtres de leurs propres secrets une fois qu'ils sont maîtres de leurs propres secrets et que les juifs ont compris ce qu'ils ont dans la main ils doivent le divulguer au niveau mondial pour qu'il n'y ait plus d'idolâtrie dans le monde parce qu'Hakadosh Barucho ne veut plus un seul peuple idolâtre il ne veut plus un seul humain idolâtre il veut que tous les peuples soient le peuple de Dieu d'accord mais on parle en élevant l'idolâtrie qu'il y a les bénénoirs et les juifs c'est-à-dire il y a une différence mais les bénénoirs ne sont pas idolâtres mais ils ne sont pas juifs bien sûr mais ils n'ont pas les outils et donc nous si on diffuse les outils c'est pour qu'ils passent de béné noir à Yahudi on est des donneurs on est des des ambassadeurs du ciel sur terre et l'ambassadeur il doit donner à son entourage il doit représenter le ciel le ciel les secrets du ciel c'est que de la miséricorde pourquoi ne pas la donner pourquoi vivre dans le chaos on ne nous a pas fabriqué pour vivre dans le malheur on nous a fabriqué pour vivre dans le bonheur pourquoi on n'est pas dans le bonheur par ignorance la preuve c'est que quand on est sorti d'Egypte il n'y a pas que les juifs qui sont sortis c'est que les autres peuples appelés Erev Rav voulaient aussi ces secrets ce que je veux dire c'est qu'on n'est pas tous pareils c'est à dire il y a les juifs il y a les israëls il y a les lévives il y a les koanimes de la même façon il y a les non-juifs les bénoirs mais pourquoi être tous pareils on est quand même différents en étant tous connectés en étant tous dans ce monde de relation mais ce que vous dites c'est un message très différent très nouveau par rapport à ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant mais c'est parce que l'époque du machia apporte une kabbalah qui n'est pas la kabbalah d'avant le machia voilà la différence alors la mission du machia c'est la diffusion de la kabbalah au niveau mondial mais pas la kabbalah codée sinon la kabbalah décodée c'est ça le travail du machia et maintenant on est à l'époque messianique donc il n'y a plus de raison de faire du sectarisme au contraire on s'ouvre à tout le monde on ouvre le coeur à tout le monde et on donne à tout le monde à tout le monde qui veut bien apprendre la seule chose qu'on ne veut pas admettre et pour lesquelles on ne va pas travailler c'est pour des gens qui sont sans aucun intérêt et sans aucune curiosité sur la vie pourquoi ? parce que comme nous raconte l'histoire de Pessar les quatre enfants qui posaient des questions à la table du céder pire que le méchant c'est celui qui ne pose pas de questions donc la seule qualité qui n'est pas le seul défaut qui n'est pas pardonné par Dieu c'est celui qui n'est pas curieux on exige que l'être humain soit curieux s'il n'est pas curieux on ne peut rien faire ça c'est sûr donc il n'y aura pas les juifs et les non juifs il y aura le peuple des dieux et les non curieux mais une fois que le Mashiach vient une fois que le Mashiach vient il n'y a plus de conversion possible alors c'est quoi la conversion ? c'est quoi la conversion ? c'est quelqu'un qui a fait un effort pour enlever les écrans qu'il y a entre le monde de la miséricorde et lui mais là le Mashiach va tout donner donc l'effort n'est plus là donc il n'y a plus de mérite donc ils ne vont plus se convertir au judaïsme ils vont se convertir au peuple de Dieu mais sans mérite comment on sait que maintenant on est à l'époque messianique ça a commencé où sont les signes de ça ? bon les signes messianiques ont tous été déjà dénoncés l'un après l'autre donc là il n'y a plus de doutes à ce sujet il y a des milliers de chiourims à ce sujet donc je pense que la question elle est vox populi sur internet les signes ont tous été révolus la seule chose que nous savons c'est que depuis l'année 5760 dixit Abraham Azoulay et ça on a fait une démonstration dans une conférence antérieure d'ailleurs dans la première conférence au Mexique que j'ai fait non dans la deuxième dans la deuxième conférence que j'ai fait au Mexique on a fait une démonstration où on dit que c'est Yomachichi et Yomachichi a un code chiffré et gématrique qui donne 5760 qui correspond à l'an 2000 donc depuis l'an 2000 le machia est là ça c'est c'est déjà prouvé démontré de plusieurs façons et beaucoup de maîtres l'ont déjà développé alors qu'est-ce qui se passe c'est que le machia a travaillé dans les mondes supérieurs maintenant il va commencer à travailler dans le monde physique il fallait réparer d'abord les fissures le machia un jour tu nous as dit que c'était Yishmoar donc en fait c'est une conscience ou c'est aussi un homme non c'est un homme qui enseigne cette conscience son seul mérite c'est l'enseignement il n'y a aucun autre mérite que celui-là il n'est pas venu faire des miracles il n'est pas venu épater les gens il est venu enseigner point c'est ce qu'on appelle le khotem du machia son sceau le sceau du machia le sceau du machia c'est l'enseignement et bien enseigner c'est tout mais il n'y a pas plus grand trésor que le savoir c'est bon ? et bien ça c'est un module seulement chassène barouh C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.